La musique contemporaine Isabelle ? Mon rêve c'était d'avoir un ensemble instrumental de musique contemporaine. J'étais l'assistant de Marius Constant pendant une dizaine d'années et au bout de dix ans Marius commençait à prendre un peu d'âge, c'est musicien aussi. Et un jour il a dû étudier ça de près, il a dû comprendre que ce serait intéressant de me donner la direction pour que le nom d'Arsenova continue. Un petit peu d'eau. C'est beau ça ? Merci Christophe. Comme c'est le plus ancien ensemble de musique contemporaine, qu'il puisse encore perdurer et tout ça, c'est une histoire unique. J'avais plein d'amis dans le théâtre qui faisaient beaucoup d'improvisation de théâtre contemporain. C'était fulgurant ce qu'il faisait, c'était étonnant. Grâce à Marius j'ai rencontré les plus grands compositeurs, commençait par Messiaen puis Zenaki, Soana et même la rencontre avec John Cage et Cunningham à l'Opéra Garnier. Et ça c'est des rencontres que je n'oublierai jamais. Même Nourieff par exemple, qu'on croise dans un des couloirs et qui... Ah Marius ou ça, ton assistant, bonjour. Enfin voilà, je rêvais. Je rêvais mais c'est des souvenirs extraordinaires. Et puis ce qui m'a marqué le plus, c'est la rencontre avec Peter Brook. Et sur l'interprétation de Carmen. Le Carmen qu'ils avaient décidé de faire ensemble avec Peter Brook, Marius et Jean-Claude Carrière qui revoyait le livret pour revenir plus à la Nouvelle de Mérimée. Et Marius a fait un découpage de la musique de Bizet. Ça a duré 9 ans et ça a été joué plus de 1000 fois dans le monde entier. Je l'ai dirigé peut-être 400 fois et j'ai côtoyé Brook pendant 10 ans même plus. Ça a vraiment marqué mes choix de vie et des choix artistiques. C'est après Carmen que j'ai eu envie vraiment d'avoir un ensemble instrumental avec des musiciens autour de moi qui aient envie de faire ce type de travail sur la création. J'ai fait des créations insensées à l'espace Cardin, près de l'ambassade des États-Unis, en bas des Champs-Elysées. Et Cardin était ravi parce que c'est un homme de culture qui adore et qui est assez étonnant. Et là il y avait une faune qu'on ne voyait nulle part ailleurs. C'était Cardin, le monde de la mode. On a découvert comme ça du sapin à 20 ans et déjà ça avait marqué les esprits. On est resté très très amis. Ça tisse des liens qui sont des épreuves, des moments de vie. Moi j'appelle ça vraiment des moments de vie avec des compositeurs. Je les ai aidés, il y a eu des échanges qui m'ont nourri moi-même. C'est ça mon travail et j'en suis très très heureux et fier. Alors Philippe, c'est un être d'une générosité formidable, d'un souci pour les autres, pour ceux qui l'entourent. Et aussi un grand respect pour les compositeurs, pour la création. Ma passion a toujours été tout ce qui touche à la scène. Je suis Jean-Miquel Lavoie, je suis chef invité. J'étais agréablement surpris et honoré par le fait même d'être le premier chef invité en quelques 50 années d'existence de l'ensemble Arts Nova. Moi j'ai dit que l'Ars Nova c'est un secret qui est trop bien gardé parce qu'il y a un tel niveau d'engagement, déjà de la part des musiciens, de toute l'équipe, mais ils ont un talent incroyable sur scène et c'est ce qui m'a frappé. Moi j'aime beaucoup la création. C'est le domaine dans lequel je me sens le mieux, le plus à l'âge, le plus confortable et où je me sens libre. Et le travail avec les compositeurs et les musiciens, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc déjà la création c'est une chose, le répertoire contemporain aussi par toutes les idées nouvelles qui sont apportées par ce répertoire et qui ont contribué à ce que nous sommes aujourd'hui. Pour moi dans trois ans, l'ensemble a un nouveau profil. Ce sera le plus ancien toujours, le plus ancien ensemble de mes contemporains, mais peut-être le plus jeune. On pourra toujours dire qu'on voudrait renouveler, qu'on apporte quelque chose de nouveau, de frais. Oui, mais ce qui est frais, c'est la manière personnelle de reconnecter cette sincérité artistique avec, déjà se connecter entre nous, les musiciens, les autres artistes avec lesquels on travaille, et de le partager le plus sincèrement possible avec le public. Merci. 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 Merci.